Eric Debecq, sur ce film, a été en charge de la production exécutive de la musique du film. Donc naturellement, il nous a proposé de venir enregistrer au studio Alhambra à Rochefort. Et c'est avec grand plaisir qu'on est venu ici. 38.5 et des Orphèves, c'est une comédie policière un peu déjantée, bien décalée. C'est une intrigue dans laquelle on suit le commissaire Keller incarné par Didier Bourdon qui a la poursuite d'un tueur en série et qui va être épaulée pour ça par une nouvelle recrue, en l'occurrence Clarisse Sterling, incarnée pour le coup par Caroline Anglade, qui tout en faisant ses preuves, va détricoter le truc avec le commissaire Keller pour essayer de mettre la main sur ce fameux tueur et découvrir qui et pourquoi tous ces gens sont tués dans des circonstances assez étranges. C'était important pour moi de trouver quelqu'un qui ait la même vision du film et donc Julien s'est imposé un peu pour ça. L'idée c'était, comme tout est absurde dans cet univers, que ce soit les personnages ou les situations, il fallait que tout l'environnement soit dans le premier degré. Je voulais que l'image soit polar, les décors soient polars, donc l'idée c'était que la musique soit dans une couleur de polar absolue, qu'elle renvoie le décalage, qu'elle tienne encore plus le décalage avec l'absurde. L'esthétique me branchait vachement de faire ça et je trouvais que le décalage était hyper intéressant. Et on a parlé assez rapidement aussi d'une approche thématique, donc de proposer des thèmes pour les personnages, notamment le personnage principal de Clarisse Starling. Il y a un thème pour elle qui est d'ailleurs assez urbain, parce que c'est la seule qui n'est pas bras cassée quand même dans l'histoire, donc il fallait quelque chose d'assez assuré, quelque chose qui soit vraiment véridique dans l'approche. Après il y a un thème pour le professeur Morvik, un thème un petit peu beaucoup plus énigmatique, avec des célestats, des cordes en pids et en colléniaux, ce qu'on a fait notamment aujourd'hui. Et puis un dernier pour le commissaire Keller qui tient un rôle aussi très important dans le film. J'ai appris plein de termes sur la musique, comment on faisait les overdubs, j'ai beaucoup m'aimé. J'avais le tir-pousse-pousse. Comment c'était du tir-tir-pousse ? Je ne sais plus. En tout cas, on a beaucoup travaillé dans une ambiance joyeuse. Et du coup, c'est à l'image de tout le reste. Justement, on était bien, on était dans de très bonnes conditions pour travailler. Et ça, ça a été un grand merci à toute l'équipe de Cristal, parce que franchement, pour ça, l'accueil était formidable. Très bien, merci beaucoup. Le trémolo final, s'il vous plaît, violon 2 et alto. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.